Vous vous demandez souvent pourquoi je suis habillé comme ça mais en fait c'est parce qu'on est en train de tourner une série sur l'histoire de mon papa, tout ça et j'incarne son rôle voilà c'est pour ça que je suis habillé comme ça bref, suivez-moi, je vais tout vous expliquer en détail venez avec moi, Christin Tu vois le monsieur qui est habillé là en fait c'est un DJ moi je me baladais comme ça dans la ville de Yopougon parce que là on est à Yopougon je me baladais comme ça et là j'ai entendu quelqu'un en train de faire de la musique du coup je suis venu pour voir et j'ai vu que c'était lui et je me suis arrêté comme ça j'ai commencé à regarder pendant au moins 30 minutes et en fait ça m'a inspiré dès que j'ai vu ça j'ai dit ça c'est ma voix, je vais devenir chanteur en gros il m'a inspiré et c'est ça la scène qu'on est en train de jouer c'est bientôt mon tour de jouer d'ailleurs avant qu'on tourne une scène tonton Alain il répète toujours moteur demander et le tonton qui est là il répond ça tourne et ensuite tonton Alain il dit et action et c'est là qu'on commence à tourner regardez un peu les gens que vous voyez autour c'est des figurants à qui on a demandé de venir pour la série en fait parce que vu que celui qui est là il veut montrer son talent à tout le monde on leur a dit de venir pour l'encourager en dansant tout ça on va voir aujourd'hui je suis au studio on fait les mixages et tout parce qu'on s'était déjà venu à Vigeon on m'avait filmé en train de tourner une scène de la mini-série enfin béni et aujourd'hui on fait les voix off tout ça le mixage c'est la dernière étape entrez 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 bah là je suis avec Toto Alain c'est le réalisateur et le créateur de la série on est avec un grand monsieur monsieur Freddy Asoba c'est mon poteau c'est notre tonton à tous c'est lui qui nous accompagne sur la bande originale de notre film il compose il habille il fait le mixage et c'est aussi lui qui a fait Jonathan là je suis son de mon papa Jonathan t'as enlevé la scène je regarde comme ça oh si j'ai retiré pourquoi ça fait ça non parce que je trouve qu'en fait pour pas on découvre tout de suite ton visage il faut découvrir ça tout c'est de façon impactante comme ça et franchement là j'aime beaucoup cette scène là franchement elle est trop charismatique incroyable ça représente en fait le déclic de l'artiste à se dire que c'est ce que j'ai envie de faire cette musique là le coupé décalé pour faire court c'est que la série se passe en 2002 précisément dans vraiment les débuts en fait j'ai pris l'an de avant le succès ça fait 5 mois qu'on est sur le premier épisode et c'est bientôt terminé 5 mois pour lui oui mais enfin Béni c'est une série que j'ai écrite depuis 2020 au moment où toi tu as eu l'idée de créer cette série est-ce que tu pensais que t'allais faire appel à Maël alors là pas du tout en vrai tu pensais ? non je pensais pas à toi sincèrement je pensais pas à toi j'écrivais sans forcément penser à l'acteur qu'elle a interprété en fait mais c'est quand je l'ai vu pour la première fois au plus mon hôtel c'est là qu'il y a eu un déclic j'ai dit non faut que ça soit lui pourquoi ? parce que la ressemblance était tellement frappante pourquoi il m'a posé la question ? je n'ai pas parlé parce que je n'avais pas encore réalisé mais après je dis ah je vais tourner dans une série tout ça du coup je lui ai dit oui mais tu n'appréhendais pas un peu parce que bon c'est quand même ton père c'est Didier Rafat en Côte d'Ivoire c'est une légende toi maintenant interpréter son rôle ça ne te mettait pas un peu la pression ? au contraire quand j'étais petit je voulais être acteur pour jouer dans des films d'action de super héros depuis qu'on a fait la série à chaque fois Maël m'envoie un message pour me dire tonton Alain je dois jouer dans Black Panther 3 regardez ça je veux jouer dans Black Panther 3 j'ai commencé à apprendre l'anglais pardon il faut essayer de faire en sorte que je sois dans le 3 t'as vu ça ? c'est une belle lune est-ce que tu as appris des choses sur ton papa en jouant cette série ? bah ça a un peu été facile pour lui d'en arriver là où il en était et ça tu ne le savais pas avant ? non tu n'avais jamais eu l'occasion de discuter de son parcours avec ton papa ? même pas même à la lecture du scénario il a trouvé plein de choses donc on espère que la série aura du succès c'est ce qu'on souhaite parce qu'on a mis le coeur on a mis la volonté Maël a été beaucoup impliqué à quel niveau tu étais impliqué Maël ? plus que lui-même plus que lui non mais en gros par exemple on doit tourner une scène de démarche Maël arrive à me dire bon ok mon papa il marchait comme ça il faut que je lui arrive à marcher comme ça en fait il y avait ce côté recherche qu'il faisait en amont pour donner une authenticité en fait à la scène les difficultés à notre niveau quand on travaillait c'était au niveau de la voix on travaillait la voix on travaillait la voix et aussi le charisme la posture surtout et puis voilà je pense qu'à un moment donné c'était bien mais je pense que vers la fin elle était un peu fatiguée son ascendant il sortait un peu il disait ça choquait un peu la fréquence bon là je vais repartir bosser je vais aller faire les voix en 2002 la Côte d'Ivoire subit un coup d'état manqué en 2002 il s'est passé aussi un gros boom dans l'industrie musicale ivoirienne là on vient de faire la voix d'introduction du début de la série ça permettrait aux téléspectateurs pour ceux qui connaissent pas au moins l'histoire de la Côte d'Ivoire du coup est décalé de rentrer d'être plongé vraiment dans l'univers en fait on peut voir ce que ça donne un peu à l'écoute ok plusieurs milliers d'ivoïens sortaient danser dans les maquis dans les bains et dans les bois de l'eau mais en 2002 c'était aussi le début d'une future je vous raconte son histoire ok magnifique c'est parfait c'est quoi la prochaine étape maintenant la prochaine étape c'est la diffusion d'ailleurs toi là tu es en quelque chose tu en es où dans ton cursus je suis en 3ème toi t'as mis à le brevet l'année prochaine seconde après première après terminale avec mes cousins cousines qui sont en première seconde terminale ils disent que c'est pas facile donc force à moi force à toi mais de toute façon toi tu veux devenir acteur non ? mon objectif c'est d'être dans Black Potter 3 c'est toi là je vais appeler 2-3 contacts à Hollywood on va gérer ça d'accord si je connais rien de congloir je connais pas quoi ? ok reste là jure brut moi jure que la visione c'est d'accord je vais le faire c'est quoi ? c'est pas de l'année